Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée et les Hommes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nos autorités politiques négocient. Alors négocient des choses extrêmement importantes, puisqu'il s'agit de l'avenir de notre pays, et nous ne savons pas ce qu'il en sera de cet avenir. Mais nous voudrions aujourd'hui nous interroger sur la négociation et sur l'art de la négociation avec un spécialiste. Notre spécialiste S. Négociation d'aujourd'hui est le professeur Alain Pécard, l'Empereur. Vous êtes déjà venu à La Pensée et les Hommes. Je rappelle à ceux qui nous suivent que vous avez fait le droit, vous avez fait la philosophie, vous avez enseigné à Harvard, vous enseignez aujourd'hui à Paris. Vous êtes l'auteur de très nombreux livres sur cette question de la négociation. On verra d'ailleurs certaines découvertures à l'écran dans notre émission. En particulier, nous allons peut-être parler aujourd'hui de l'ouvrage que vous avez co-dirigé, co-édité avec Stéphane Ben-Simon, et qui s'intitule « La médiation, mode d'emploi », ouvrage paru aux éditions A2C Média. Alors, la médiation, mode d'emploi, mode au pluriel, comment est-ce qu'on peut faire de la médiation, de la négociation ? Et si j'oserais, Alain Pécard, l'Empereur, donner-nous quelques conseils, parce que la Belgique, je pense, en a besoin actuellement, de cet art de négocier, de bien négocier et d'arriver à l'objectif que l'on se fixe. Alors, c'est quoi négocier ? Négocier, c'est d'abord être avec l'autre, se retrouver avec l'autre, avec toutes les difficultés de penser avec l'autre. Beaucoup de nos actions et de nos pensées se font automatiquement dans des routines. Puis, il y a parfois des objets qui deviennent extrêmement conflictuels. Quand on a encore une capacité à développer un dialogue efficace avec l'autre, on peut le faire directement, et ça, c'est la négociation. Il arrive des moments où la négociation entre deux parties devient extrêmement difficile, et c'est alors, par exemple, qu'apparaît la médiation. La médiation, ce n'est rien d'autre que la facilitation d'une négociation par un tiers. Alors, dans médiation, on retrouve le mot « binium » latin, qui signifie « le moyen », mais aussi « le milieu ». Oui. Alors, la médiation par rapport à la négociation, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a une très belle expression en ancien français qui est de « moyenner la paix », c'est-à-dire d'essayer de trouver le juste milieu, qui est un point culminant, d'ailleurs disait Aristote, le juste milieu entre, au départ, deux positions extrêmes. Et ces deux positions, elles sont en général inconciliables. Mais le dialogue qui va s'inscrire entre les deux parties, les deux personnes, les deux communautés, parfois, le frère et la sœur se dialoguent. Alors, souvent, il faut… Le mari et la femme. Le mari et la femme. J'ai souvent des amis qui me disent, le test ultime d'application de la théorie, c'est la sphère privée, ou c'est le plus difficile, parfois, de négocier. Parce que, justement, c'est notre identité qui est en jeu, ce sont les émotions qui commencent à jouer un rôle. Mais je dirais, quel que soit le lieu d'émergence de la négociation, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de caractéristiques qui vont favoriser une négociation réussie. Mais lorsque l'une ou l'autre, ou les deux parties, sont vraiment hantées dans leur psychologie, ne cherchent plus à réfléchir de façon rationnelle, mais réagissent de façon impulsionnelle, est-ce que la médiation est possible ? La médiation est souvent la seule façon possible de sortir du risque de la violence. On a, par exemple, été impliqué, depuis six ans maintenant, au Burundi. Burundi qui a connu des massacres intercommunautaires. Et quand on est obligé de vivre ensemble sur le même territoire, on n'a pas d'autre possibilité que de renouer le dialogue, avec beaucoup de souffrances qui se sont déroulées. Donc, de la même façon que si un homme et une femme ont eu une vie difficile, s'il y a des enfants, il faut bien trouver au moins les moyens d'avoir un dialogue minimum sur ce qui permet d'assurer un avenir bienfaisant aux enfants. Je pense que souvent, même dans les situations les plus difficiles, l'idée de se refocaliser sur le futur aussi, sur ce que l'on peut faire ensemble, en dépit de ce qu'on a vécu ensemble. Et des reproches que l'on peut s'adresser éventuellement. On a souvent l'occasion de dire que quand il y a du conflit fort, il y a deux réflexes. Le réflexe, c'est d'accuser l'autre et de s'excuser soi-même. Et la combinaison, quand chacun accuse l'autre et s'excuse soi-même, c'est que finalement on ne voit plus. Ça ne peut plus marcher alors. Ça ne peut plus marcher. Et le médiateur intervient là où justement, il faut remettre un peu de lien, parce qu'on ne voit même plus l'autre. L'autre n'existe même plus dans le conflit. – Alors pour s'en sortir, vous évoquiez, lorsque nous parlions de votre livre, vous évoquiez la notion d'empathie. Qu'est-ce que c'est, dans votre travail de médiation, comment faites-vous pour créer cette empathie et qu'est-ce que c'est exactement ? – L'empathie, c'est différent de la sympathie. Quand on est médiateur, par exemple, on peut ressentir une certaine sympathie par rapport à une des parties. C'est toujours un peu dangereux. – Oui, bien sûr, on doit essayer d'être vraiment humilé. – Et voilà, nous porterait à favoriser une des parties au dépend de l'autre. Donc justement, l'empathie, c'est différent. C'est d'abord d'essayer, quel que soit le sentiment qu'on peut avoir à propos d'une des parties, d'essayer de rester neutre par rapport à chacune des visions, de rentrer, de se mettre à sa place. Mais ce n'est pas simplement le médiateur qui doit se mettre à la place des parties. – Non, c'est chacune des parties. – C'est aider les parties à se mettre à la place de l'autre. Et de voir que finalement, au-delà du sentiment que nous avons tous d'avoir la vérité, il y a plus des perceptions de la vérité. Et que si je commence à entendre l'autre, à l'écouter, c'est peut-être le chemin pour enfin amorcer le dialogue. Ce que je trouve, par exemple, d'assez frappant en Belgique aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être… on n'entend plus vraiment l'autre. On ne l'écoute plus. On a une vision de l'autre. Je veux dire que le flamand a une vision du wallon ou du francophone. Et inversement, ce n'est plus entre deux personnes humaines. C'est une forme de caricature de la position de l'autre. On ne se comprend plus. La difficulté en Belgique, par exemple, c'est d'identifier un médiateur. Parce que tout médiateur… – Nécessairement appartient à l'Inde ou l'autre mort. – Oui, c'est vrai. – On va faire appel à vous qui êtes étranger, pas à la Belgique, puisque vous êtes né belge, mais en tout cas universitairement parlant, vous êtes placé assez loin et vous avez un regard assez extérieur, ce qui vous fait voyager beaucoup de par le monde pour justement opérer des médiations. – Et il y a beaucoup de points communs entre tous ces conflits. Que l'on soit, je dirais, au Congo, au Burundi, à Chypre ou en Belgique, pardon de ces éléments de comparaison, il y a un oubli de l'autre dans tous ces conflits. Et il faut remettre l'autre au cœur du dispositif. Quitte d'ailleurs à remettre l'autre au cœur du dispositif pour éventuellement amorcer un divorce amiable, parce que c'est ça aussi parfois, mais au moins où on se remet d'accord sur les règles du jeu. – Vous travaillez aussi pour l'Union européenne et donc vous examinez certaines situations propres aux divers pays qui constituent l'Europe aujourd'hui. – L'Europe est un bel exemple de passage d'un territoire qui était quand même dominé par la guerre et les violences réciproques à un espace où le dialogue s'est installé. C'est ce que Richelieu appelait la négociation continuelle. L'Europe, c'est gérer la différence, la diversité, pour essayer de favoriser au bout du compte un mieux-être ensemble. – Au fond, par rapport à nous, Belges, l'Europe peut être, dans une certaine mesure, un modèle. – C'est un modèle. Que l'on soit par exemple flamand, bruxellois ou wallon, on est européen. Et c'est une façon parfois de repenser à un avenir ensemble, alors qui peut-être remet en question le cadre belge, mais au moins sur ce point-là, on est d'accord. Et on est aussi d'accord sur le fait que l'Europe se construit dans le respect des identités réciproques. – Eh bien, merci Alain Pécard, l'Empereur, pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. On en a pas mal appris sur la médiation, et on se dit combien votre métier, combien votre tâche est exaltante, et combien elle peut être utile, et en particulier pour le présent. Merci beaucoup d'avoir fait le chemin de Paris, ici, à Bruxelles. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. A très bientôt, et bonne nuit. – Sous-titrage ST' 501